Céline Dion est discrète depuis l'annonce de son syndrome de la personne raide en décembre 2022. Alors que le film inspiré de sa vie, intitulé Aline, sera diffusé dimanche 5 novembre 2023 sur TF1, Valérie Lemercier a fait des révélations sur la chanteuse qu'elle incarne dans le biopic. Jeudi 8 décembre 2022, Céline Dion annonçait à ses admirateurs sur son compte Instagram qu'elle était atteinte du syndrome de la personne raide. Une maladie neurologique très rare, qui fait souffrir son détenteur de spasmes musculaires très douloureux. Je suis confrontée à des problèmes de santé depuis longtemps, et il m'est très difficile de faire face à ces défis. « Point cela me fait mal de vous dire que je ne serai pas prête à reprendre ma tournée en Europe en février », écrivait la chanteuse sur le réseau social. En effet, l'interprète de Mayart Will Go One avait dû annuler ses concerts sur les scènes européennes qui devaient se dérouler entre août 2023 et avril 2024. Depuis, la chanteuse est restée assez discrète. Alors que le biopic qui retrace sa vie, intitulé « Aline », sera diffusé sur TF1 dimanche 5 novembre 2023, son interprète, la grande actrice Valérie Lemercier, était reçue chez RTL vendredi 3 novembre 2023. L'occasion pour elle de faire des révélations sur la chanteuse, qu'elle a redécouverte lorsqu'elle est entrée dans la peau de son personnage. Des correspondances à sens unique si Valérie Lemercier est l'actrice principale du film « Aline », elle en est aussi la réalisatrice. Face au micro de RTL vendredi 3 novembre 2023, la comédienne a avoué avoir harcelé l'icône québécoise. Malgré cela, cette dernière n'a jamais donné son accord pour que le film soit tourné. Je lui ai envoyé souvent des choses avant le film, qui sont restées sans réponse, j'étais en contact avec sa ménageuse pour toujours avoir de ses nouvelles et j'ai n'ai eu. Je pense qu'il faut qu'elle se soigne, a avoué Valérie Lemercier. D'après les confidences de l'actrice, Céline Dion serait dans un chagrin immense depuis la mort de son mari, René Angélil, décédé en janvier 2016. En effet, le chanteur et agent artistique canadien était un pilier de la vie professionnelle et personnelle de la chanteuse. Depuis le début, si est-il quelqu'un qui est dans sa bulle, a confié l'humoriste en faisant allusion à la chanteuse de renommée internationale. C'était René qui faisait le lien entre elle et les autres. Et d'ailleurs, depuis qu'il n'est plus là, ce n'est plus du tout la même chose avec ses fans, par exemple, a tenu à expliquer Valérie Lemercier, dont les confidences ne promettent pas un retour fulgurant de la star. Mais il est sûr que les admirateurs de Céline Dion sauront s'armer de patience pour retrouver leur chanteuse préférée en très grande forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada